Cette période de Moa de Elul est réservée à la Teshuvah, à une introspection sur nos actions de l'année passée. Il ne s'agit pas là de regretter de mauvaises actions, mais plutôt de réévaluer celles que nous considérons comme de bonnes actions, comme des mitzvot. La question que nous devons nous poser est de savoir avec quel entrain et avec quel engagement de l'âme ces mitzvot ont-elles été faites. Un homme vint un jour voir le bal, Shem Tom, en se plaignant. Il est écrit dans les livres sacrés que celui qui s'abtiendra de dire des dvarim bethelim des paroles futiles durant 40 jours méritera certainement la révélation de Yahoua Navi du prophète Elie. Or, j'ai observé scrupuleusement les recommandations de nos sages en la matière et rien d'extraordinaire ne s'est produit. Le bal, Shem Tom, demanda à ce juif quelques précisions. Es-tu bien sûr de ne pas avoir prononcé des paroles futiles durant toute cette période ? « Oui, j'en suis certain. Je me suis d'ailleurs abstenu de parler tout court, » répondit l'homme. « Mais rassure-moi tout de même, » insista le bal, Shem Tom, « tu as au moins fait tes prières pendant cette période. » « Mais évidemment, Rabi, toutes mes prières, sans en manquer une, » répondit l'homme perplexe. « Je pense que nous avons résolu ton énigme sur les paroles futiles que tu aurais prononcées, » conclut le maître.